Je vais vous parler de ça, ça fait longtemps que j'en cherche un, ça ne doit pas être du cuir, c'est pas grave, l'important c'est ce qu'il y a dedans, c'est à dire vous pouvez mettre plein de petits tours de petits paquets, vous pouvez mettre des billets, votre papier flash, votre pierre, une pièce, de la monnaie, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 compartiments plus les deux grosses de chaque côté, donc ça fait 9 quand même compartiments, plus ici, donc c'est un range de cartes, mais au format effectivement pas carte de visite mais, format carte bicycle, donc là je vous ai mis ça, là de ce côté vous avez encore une pochette, celle-ci elle servira peut-être pour vos cartes de visite, il y a deux compartiments vous pouvez l'enlever carrément si ça vous dérange, trouvez une idée pour faire peut-être un, tiens j'ai une prédiction là-dedans, vous avez donc un compartiment ici aussi, soit vous le laissez, soit vous l'enlevez, un double compartiment je crois dedans, il me semble qu'il est double, non ? Non, pas du tout, donc il est matelassé, donc voilà, il n'est pas tout ça, vous pouvez mettre un jeu de cartes entiers à l'intérieur, ça veut dire 54 cartes, donc vous répartissez ça en tours de petits paquets, ça en fait quand même 9 tours de petits paquets, avec des fois 3 cartes, des fois 8 cartes, des fois ce que vous voulez, donc je l'ai rangé, oui sachant que dans chaque compartiment, là j'ai rangé donc 6 cartes, là Jérôme l'a fait, il a rangé 6 cartes dans chaque compartiment, sachant que les tours de petits paquets, souvent il y en a 4, voire même moins, un jeu entier à l'intérieur, c'est pour ceux, donc souvent les gens ils veulent faire ça, pour ça je vous ai montré ça en premier, vous n'êtes pas obligé de mettre que des cartes, mais on peut mélanger, cartes, pièces, ce que vous voulez, ou un jeu entier de tours de petits paquets, je ne pense pas qu'on va en mettre des 54 cartes, mais il rentre en tout cas. Alors c'est vrai qu'on ne dirait pas qu'il y a 54 cartes à l'intérieur, pourtant elles y sont, pourtant elles y sont, puisqu'on a pris ce jeu là, on l'a vidé, on l'a mis là, donc ça fait 6 fois 9, voilà 6 fois 9, et les a mis à l'intérieur. Ça n'empêche pas que ça se ferme sans forcer, d'accord, et ça n'empêche pas d'avoir toujours la petite pochette extérieure en plus. Voilà, donc c'est génial, c'est ce qu'on recherche, c'est d'avoir ça à la portée de la main. On ne l'a que en marron, peut-être qu'un jour on l'aura en noir, mais pour l'instant on n'a que du marron, et on n'en a pas beaucoup. Donc j'espère pouvoir en récupérer encore beaucoup, là pour l'instant je ne me suis fait livrer qu'une partie pour voir si c'était bien, et je suis drôlement content d'avoir reçu ça. Donc voilà. Voilà, voilà. Ce qui est bien à dire aussi, parce que ça je tiens à le dire quand même, souvent les portes cartes comme ça, même, je ne vais pas citer d'autres marques, peu importe, mais souvent l'intérieur des portes cartes sont en plastique collé, c'est-à-dire qu'à la longue, quand on rentre, on rentre, on s'en rentre, on s'en rentre, on a d'avance à couper le plastique, comme par exemple les étuis que tu vends, par exemple à 1,50€, là, c'est les étuis en plastique, se coupent, alors que là, en fait c'est un... Ouais, donc ça c'est du carton matelassé par-dessus avec du tissu, et ce qui fait charnière, ce n'est pas du plastique, mais du tissu. Donc c'est-à-dire que pour le couper, il faut vraiment y aller au ciseau, quoi. Et en plus, la carte, tiens, sortons de là, bicycle, elle ne frotte pas sur les côtés, c'est-à-dire que, tiens, mets-le sur la tranche, non, qu'on voit, ouais, voilà. Quand elle rentre, il y a de la marge. Donc déjà, ça ne force pas, ça n'abîme pas, même quand vous mettez 5 cartes, là, tu n'en mets qu'une, mais bon, si tu en mets 6, forcément, tu prends de l'épaisseur, et il y a quand même du jeu, voilà. Et ce qui fait qu'il n'y a aucun risque, attends, je ne sais plus où je suis, la caméra, voilà, que cette bordure-là, cette arête, en fait, se coupe, notamment comme les autres, qui, eux, sont en plastique, parce que ceux-là, sont en tissu. Et que ça n'abîme pas les cartes. Et ça n'abîme pas les cartes. Tu rentres en force, et du coup, tu... Donc ça, par contre, c'est vraiment très bien, parce que sur ça, bravo, quoi. Pour une fois qu'il y a un truc en tissu à l'intérieur, on ne tombe pas souvent dessus, là, c'est bien. Donc voilà, alors je ne connais pas encore le nom, parce qu'on vient le recevoir il y a 10 minutes, et on s'est dit, tiens, vite, on fait une vidéo, pendant qu'on a le temps. Alors attends, ça, c'est... Oui. Ah oui, non, d'accord, ouais, non. On stipule bien que le marron est un marron foncé, hein, parce que là, effectivement, à la caméra, on le voit noir, alors qu'en vrai, il est vraiment marron. Oui, noir, c'est ça. C'est... Ah non, mais on le voit noir à la caméra. C'est-à-dire, regarde, je te le confirme. Ouais, marron, marron foncé, ouais. C'est un marron, hein. Peut-être que dans ton écran, tu le vois comme ça, et en réalité, il sera plus... Voilà, c'est... Ouais, il y a un marron un peu plus foncé. Ça, c'est un marron clair, en fait, voilà. Plus clair, ça dépend des... Dans le voie noir, impressionnant. Et là, il y a du noir noir, ouais. Donc voilà. Ça s'appelle, je ne sais pas, étui porte-carte, on va voir, on va aller trouver un nom. Mais c'était dur à trouver, parce qu'à chaque fois, ils étaient soit trop petits, soit pas assez... Ben, pas assez de place, ou alors, comme tu dis, trop serrés. Ben, le plus souvent, c'était en plus au format carte de visite, hein. C'est très dur d'en trouver au format de la carte messique. Voilà, un jeu de cartes complet. Alors, petit... Rectification. Voilà, rectification. C'est du cuir. On a fait des recherches, on a demandé. C'est bien du cuir. Donc voilà. C'était pour clôturer la qualité. Donc, en plus que c'est de la bonne qualité intérieure, extérieure, c'est aussi de la bonne qualité, parce que ça reste du cuir. Voilà. Maintenant, à vous de savoir si vous en avez besoin. À bientôt.